Yo yo yo, c'est Pearl Bell, donc je fais de la musique et de l'image dans les équipes Abri et Mites. Donc moi concrètement je fais de la musique on va dire expérimentale, mélange de plusieurs genres. Donc globalement c'est surtout j'écris des textes et je chante, après beaucoup de musique instrumentale ou faite pour que des gens aussi posent dessus. Donc ça peut aller d'instru un peu on va dire en mode hip hop, trap ou bap. Sinon on va dire club et sinon plus en mode sound design, ambiante, musique de film, abstrait, collage, enfin voilà plein de directions différentes. On va parler du SP404 donc c'est un sampler, un sampler mythique. En gros ouais c'est une boîte où tu as 12 pads, 24 effets et c'est hyper puissant en fait comme outil. Parce qu'en fait il y a sur les 24 effets en fait tu as vraiment des effets qui permettent de caractériser le son, de déformer le son. Tu peux vraiment changer le signal du son hyper rapidement, avec juste trois potards en fait. Chaque effet se contrôle avec trois potards. Et tu peux vraiment genre structurer le son, moduler en fait ton son. Très très rapidement en fait ça n'a plus rien à voir. Ce qui est intéressant avec le SP404 surtout, c'est que c'est vraiment une sorte de couteau suisse aussi musical. T'as une entrée auxiliaire donc très facilement tu peux sampler, tu vois un téléphone directement, YouTube, n'importe quoi, enfin peu importe la source. T'as une entrée micro aussi jack et un micro intégré. Du coup tu peux taper des barres directement avec le micro intégré. Et ce qui est intéressant en fait avec le SP404, c'est que tu peux l'utiliser de manière différente. Tu peux l'utiliser aussi bien on va dire en studio pour bricoler des trucs, former des sons et tout. Qu'en live, plus comme une sorte de, je sais pas, un contrôleur ou une platine. En fait c'est hyper polyvalent et c'est très très poussé. Et juste sur le caractère on va dire en deux mots historique, un peu du SP404, c'est vraiment très, dans le hip-hop on va dire, abstract, alternatif, expérimental, enfin par exemple J.J.L.A. il l'a popularisé en l'utilisant sur Donuts, le 303 SP303 pour sampler. Flying Lotus énormément, Dibiaz énormément, il y en a plein plein plein. King Crew aussi plus récemment aussi mais directement dans ces lignes là. Donc ouais voilà c'est vraiment un outil presque historique au même titre que la MBC ou quoi. On va dire ses atouts c'est vraiment la touche qui donne au son, sa polyvalence genre tu peux l'utiliser un peu dans n'importe quel contexte tu seras bien. Et le format quoi franchement c'est maniable, c'est chaleureux. C'est un interface, c'est un espace sympa quoi. Moi le SP404 j'ai vraiment commencé à l'utiliser en fait, la couleur en fait j'aimais, la couleur que le SP donnait à des sons que j'écoutais. Et quand j'ai compris en fait que ça venait de cette machine là, je me suis dit que c'est plutôt que dix mille plugins différents sur ordinateur ou des machines très très chères, ou hyper complexe en termes d'OS on va dire dans les machines genre, je pense au MPC par exemple. Le SP404, directement je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer à l'utiliser pour n'importe quelle source, que ça soit une voix, un sample, un vinyle, un instrument, qu'en fait n'importe quelle source qui passe dedans en fait, pouvoir directement la modifier, la traiter et faire quelque chose de nouveau en fait avec... et même qu'on puisse pas forcément entendre la source initiale, c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer et après en fait en... Plus je me suis mis à l'utiliser, moins je l'ai utilisé de manière, je vais mettre juste un truc sur ce pad, un autre truc sur ce pad et un autre truc comme ça. Plus je l'ai utilisé, en fait plus c'est devenu une sorte de flux continu en fait. Enfin je vais systématiquement un peu exporter des projets, les passer dans l'ESP, une sortie son, la mettre dans l'ESP, enfin en fait c'est vraiment le côté, un peu une machine à tout faire quoi, tu peux un peu tout faire avec ça. En live aussi c'est hyper intéressant, utiliser l'ESP404 en live c'est hyper intéressant pour lancer par exemple des samples, des textures, des nappes d'accompagnement, de fond, des choses comme ça. Du sound design aussi, enfin des choses à moduler on va dire en terme d'effet autour de ça. C'est vraiment encore une fois, c'est vraiment l'ESP, c'est vraiment un couteau suisse, tu peux faire plein de trucs avec et c'est ça qui est bien. C'est genre le matin t'as envie de faire un truc hyper clean, tu ralentis ton sample et tout, tu t'amuses. Après tu fais ta journée et tout, tu fais tes trucs. Le soir tu rentres, on va dire t'es de mauvaise humeur et tu mets une grosse distorsion et tout. Et tu peux vraiment partir du même sample, même le même sample que le matin, tu peux vraiment t'amuser, partir dans une autre direction. C'est vraiment, c'est le jeu quoi, c'est l'univers du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...